Cette astuce simple va doubler vos vues YouTube en une semaine. En effet, une de ces deux miniatures a eu deux fois plus de vues que l'autre en une semaine. Essayez un petit peu de deviner laquelle. Alors, vous avez une idée ? Pas évident, hein ? Dites-le un peu dans les commentaires. Je vous donnerai la réponse un petit peu plus loin dans la vidéo. Mais ce n'est pas la seule à avoir deux fois plus de vues en une semaine. Regardez cette vidéo, elle a 46 000 vues. Je l'ai publiée sur notre chaîne YouTube le 12 octobre 2018. La progression des vues était plutôt lente jusqu'aux alentours du 17 mars 2020. Et on voit qu'il y a un pic. Alors, que s'est-il donc bien passé ? Les vues ne décollant pas comme je le voulais. J'ai simplement modifié la miniature. Je suis passé de ça à ça. C'est quand même mieux, tu ne trouves pas ? Résultat, un taux de clic qui explose. Et des vues par jour qui passent de 22 à 82. Bien plus que le double en moins d'une semaine. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la méthode simple qu'on utilise pour que vous puissiez aussi doubler vos vues YouTube en une semaine. Juste après ça. Salut, c'est Olivier Juprelle. Bienvenue dans un nouvel épisode de Stratégie Vidéo. Le meilleur endroit pour apprendre à faire de belles vidéos pas chères. Et qui rapporte gros ! Les liens vers tout ce qui est mentionné dans cette vidéo sont dans la description. Pourquoi les gens cliquent-ils sur votre vidéo ? Ils sont influencés par votre titre et votre miniature. Pour avoir le meilleur combo, on utilise thumbsups.tv. C'est entièrement gratuit et ça permet de vérifier que tout est bon. Vous jetez simplement votre miniature sur la plateforme. Vous saisissez votre titre et boum ! Vous voyez tout de suite si votre miniature est toujours bien percutante dans les plus petits formats ainsi que le titre. Là par exemple, on voit que le texte ne serait pas assez lisible. Ou ici que ce n'est pas le bon format avec les barres noires à gauche et à droite. Ou encore ici qu'on ne sait pas bien lire le titre en petit format à cause du filigrane. Là on voit que le filigrane vient de nouveau gêner la compréhension de la miniature. Mais surtout que le titre est bien trop long. Diffusion en direct sur Facebook, c'est coupé. Ce n'est pas toujours évident de trouver un titre et une miniature qui fonctionnent dans tous les formats. Mais on essaye de s'en rapprocher. Thumbsup est devenu un outil incontournable chez nous. Si cette vidéo vous est utile, pensez à laisser un petit pouce bleu. Ça nous aidera. Si on hésite, entre deux miniatures, on fait un sondage auprès de vous sur notre groupe Telegram. Et on publie la miniature qui a rencontré le plus de succès auprès de vous. Si vous n'avez pas encore rejoint notre groupe Telegram, c'est le moment. C'est gratuit. Mais attention, c'est réservé aux personnes qui ont un projet entrepreneurial avec leur chaîne YouTube. Et qui ont eu besoin d'une stratégie efficace. Donc curieux, s'abstenir. Le lien vers notre groupe Telegram est dans la description. Une fois la vidéo publiée, on va regarder son taux de clic CTR dans les 48 premières heures. Si le taux de clic est au-dessus de notre moyenne, on conserve le titre et la miniature. Si on est en dessous, on va essayer d'améliorer nos performances. Alors comment savoir si notre taux de clic est inférieur ou supérieur à la moyenne de la chaîne ? Merci d'avoir posé la question parce que justement, j'allais y venir. Et après, je vous expliquerai la technique qui nous permet d'améliorer les performances de nos miniatures. Et qui nous a permis de doubler nos vues en une semaine. Vous allez voir que tout est lié. Pour connaître votre taux de clic moyen, rendez-vous dans Données analytiques, Contenu, Depuis toujours. Vous mettez depuis 365 jours. Vous voyez que notre taux de clic moyen sur les 360 derniers jours est de 6,3%. Donc tout ce qui est au-dessus indique que les performances de la miniature et du titre sont bonnes. En dessous, les performances ne sont pas au rendez-vous. Alors la méthode qui nous a permis de doubler nos vues en une semaine a été de lancer un test AB. Un test AB, c'est comparer deux images pour voir laquelle a les meilleures performances. YouTube ne permet pas encore de faire des tests AB. C'est prévu depuis 2020. Bon, on attend toujours. TubeBuddy, qui est une extension Chrome, le permet dans sa version Legend qui est payante. Mais avec notre lien dans la description, vous pouvez faire un essai gratuitement. Donc revenons un petit peu à notre jeu du début de cette vidéo. Cette miniature nous paraissait bien, mais quelques jours après sa publication, son taux de clic était en dessous de notre moyenne. On a donc créé une seconde miniature et lancé un test AB sur TubeBuddy. Quelques jours plus tard, les résultats sont tombés. Accrochez votre ceinture. La seconde miniature a fait 1161 vues contre 695 pour la première. Alors, ce n'est pas exactement le double, mais on est très proche et il fallait un titre accrocheur pour cette vidéo. Sinon, vous n'auriez pas cliqué dessus et découvert cette méthode redoutable. Les clics sont plus importants sur la seconde miniature, environ 24% de taux de clic en plus. Mais surtout, quand on regarde les impressions, on voit que YouTube a plus montré la nouvelle miniature, 13671 fois contre 919 fois pour la première. YouTube la montre plus. Elle a un meilleur taux de clic. C'est pour ça qu'on arrive presque à doubler les vues en une semaine. Donc, je ne vous dis pas la différence énorme que ça va faire sur le moyen long terme, puisque, comme vous le savez sur YouTube, contrairement aux autres réseaux sociaux, vos vidéos continuent à faire des vues pendant des semaines, des mois, des années après leur publication. J'espère que ces techniques vous inspirent. On va voir dans un instant comment faire ce test AB étape par étape. Mais avant, songez à laisser un pouce bleu. Ça aidera vraiment la chaîne. Alors, comment faire ce test AB ? En fait, c'est très simple. Vous allez sur TubeBuddy. En passant par notre lien affilié dans la description, vous bénéficiez ainsi d'un essai gratuit pour la version Legends. Vous cliquez sur AB test, créez un test AB. Donc, c'est le bouton vert en haut à droite. Là, vous choisissez sur quelle vidéo vous allez faire le test. Si elle n'apparaît pas dans les vidéos récentes, vous pouvez effectuer une recherche dans l'onglet avec la loupe. C'est ce que je vais faire. Je vais taper 1000, puisque j'ai une vidéo sur comment avoir 1000 abonnés. Il va me proposer, et c'est sur celle-là que j'aimerais bien faire un test. Donc, ce sera un test pour une miniature. Je vais sélectionner ça. Si vous voulez, vous pouvez faire aussi un test avec les métadonnées. Mais on va s'en tenir, évidemment, maintenant uniquement au test AB. Alors là, vous pouvez choisir. Nous, on avait mis 7 jours. Maintenant, c'est vrai que 14 jours, ça peut être plus intéressant pour avoir encore plus d'informations. Vous avez la possibilité aussi d'aller jusqu'à ce que statistiquement, il y ait une vraie différence, et que lui fasse le choix d'aller vers la différence la plus intéressante. On va mettre ici 8 jours, comme ça on a une bonne semaine. Maintenant, vous pouvez toujours mettre plus aussi. Voilà, et on va commencer tout de suite. Donc là, je vais aller chercher ma seconde miniature. Voilà, et je vais lancer le test. Voilà, donc là, il me dit qu'il va alterner entre la version 1 et la version 2 toutes les 24 heures. On y va. Et quand le test est terminé, vous avez le résultat ici, avec un avantage pour la miniature 1 ou pour la miniature 2. Et ensuite, ça va vous décider laquelle vous voulez conserver. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez appris quelque chose, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Abonnez-vous en activant la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada